bonjour bonsoir très chers compatriotes ça dépend n'a un moment ou au colan d'abisso n'a mokolo moalelo j'interviens j'interviens cette nuit et je voudrais vraiment que nos fidèles ou yobakouki kouzoua libakou libakou yako l'anabisso naboutou ya l'élo bas mais qu'aucune déco comprendre que parti nabisso ou yoto zalina pouvoir les amis coca maman mabé nan nivou ya bat ouyo ba miche ba kadre selon bango ba boyu kola nda hiérarchi ouyo esengeli e zala nakati ya ba parti nyonso tozali nakati ya pour chéri te pour chéri na loba place chaque port a cocu ko lia oyalingi ago rossala oyalingi je pense aux amis qui sont en ligne je salue dongo louis je salue eric kabamba je salue tous les amis que je vois en ligne et que je veux demander à ce que qui puisse papi kayembe et puis voilà les autres amis que je n'ai pas la chance de voir ici en ligne je vous salue tous et je vous demande à ce que vous puissiez faire ce que nous appelons le partage parce que nous avons besoin que le peuple congolais puisse comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à lui de paix bien sûr tozali na pandemi ouyo esali nambo kanabiso esali ko boma lelo baka ekoumimi balé a ba victime yali boso esala ki deko ya zali aki ko sala na ministère ya ekonomi yambo kanabiso yami balé ministre nabiso ya ba santé nan no apesibiso kombo na identité na ye moubimba te donc nous attendons cela mais tout aki kolanda bas sorti médiatique et belé au niveau ya mo kanabiso ya parti politique nabiso esali i de paix ko kamwa tomoni bas sorti médiatique ya un collectif yabana ouba kadria i de paix c'est ce qu'ils disent les alli qu'on réclamé de paix n'a démission il ya président haï jean marc kaboumdo et nous nous disons mais comment et pourquoi cela parce que cet homme a été mandatée par son chef un chef un président qui avait tout organisé et qui voyait de loin et par rapport à tout ce qui devrait venir je voudrais être très très bref et je vais tout droit au but j'ai pose la question aux amis cadre de l'huile de paix qui sont en train de réclamer la démission du président haï un président qui a reçu un mandat un mandat spécial un mandat spécial que félix santo antisekedi lui-même lui a donné et il lui donne ce mandat un certain le 22 janvier 2019 et 2019 ou je peux dire à 48 heures de son investiture parce que comme je vous ai toujours dit que nous avons un président fin diplomate un président qui maîtrise sa fonction et qui maîtrise les rouages politiques et tous les systèmes et je suis en train de voir aujourd'hui un groupe d'hommes constitué par des professeurs constitué aussi par des juristes mais qui est en train de ramener les débats très bas que j'ai jamais vu dans ma vie je suis en train ici de parler de ces groupes là qui ont fait un collectif où ils pensent sauver ils disent qu'ils veulent sauver l'huile de paix maintenant ma question est la suivante ils veulent sauver en l'huile de paix par la violence parce qu'il n'y a pas longtemps nous les avons vu avec un groupe de jeunes envenimés par je ne sais pas quoi intoxiqué par je ne sais pas quoi des jeunes gens que je respecte toujours et ces gens sont allés foutre beaucoup de bordel au niveau du parti et nous nous sommes dit même qu'est ce qui se passe alors que le cheval des batailles de l'huile de paix de ce parti politique très important est la non-violence donc l'huile de paix n'a pas pensé et n'a jamais pensé avec ses leaders n'a jamais pensé à ce que la violence soit une de ses armes ou des méthodes une des tactiques qu'ils doivent utiliser et dans sa dans la lutte pour un changement et donc j'ai compris que la procédure n'était pas déjà bonne parce qu'il y a eu des brûlés il y a eu des des arrestations et c'est que nous ne pouvons pas vraiment comprendre au sein de notre parti et je pensais que ces cadres de l'huile de paix qui sont outillés juridiquement pouvait comprendre les risques de leur démarche maintenant ma question est la suivante que cherchent ces collectifs des sauvons les congos comprennent-ils réellement l'aboutissant de leur démarche c'est une question que je nous pose parce que cette question peut être répondu par plusieurs personnes et dans des différentes manières et méthodes mais je veux vous répondre et je vais nous répondre nous le peuple congolais ce soir à cette question cette question est à l'école visée moutou moussoussouté parce que la finalité de tout toi qui bat toi collectif balobi bango ce qui jamais kabound a démissionné te bako tchiaïen à justice parce qu'il dirige illégalement leur parti ont-ils réellement compris la démarche maintenant la question que je nous pose est la suivante s'ils soumettent jamais kabound à la justice aujourd'hui je ne peux pas je ne sais pas comment qualifier cela par la jalousie ou par la mauvaise foi ou pas quoi que ce soit je ne rentre pas dans ces débats ils ont leurs motifs ils ont leurs raisons qu'ils ont démontré au monde entier que nous avons tous écouté élu mais non ma question est la suivante les juges siégeant pourra t-il juger l'accusation par rapport à jean marc kabound qui est le président haï de l'idepress aujourd'hui ou par rapport à celui qui a signé les mandats qu'il porte parce que jean marc kabound n'est rien d'autre que celui qui exécute les ordres que son chef son président lui a donné tu gardes le parti à travers ses mandats les mandats est bien écrit bien expliqué à l'intérieur lorsque nous les lisons que c'est jusqu'à la fin de mon mandat donc à la fin de de du mandat de l'actuel président qui est félix en tantis et qui dit chilombo alors nous voyons un groupe des gens qui disent non 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 nous ne voulons pas que ces mandats existent nous nous voulons que ces messieurs démissionnent parce que nous voulons faire les congrès est ce qu'ils comprennent bien tout ce qu'ils disent et ils vont encore plus loin parce que plus loin c'est à dire ils vont nous dire voilà nous nous allons acquiser et nous allons traduire en justice jean marc kabound du moment qu'il ne peut pas obtempérer ce que nous avons donné comme ultimatum et bien écoutez lorsque jean marc kabound est traduit en justice lorsqu'il est en justice sera t-il poursuivi réellement ou c'est lui qui sera poursuivi c'est celui qui a signé le mandat lorsque le président jean marc kabound vient en expliquer au peuple congolais qu'ils ont écouté celui qui est visé c'est lui qui est regardé dans ses problèmes ce n'est pas moi on vise l'île de peste on vise à morceller rendre à morceaux ses partis et un grand parti un parti des masses c'est lui de nos pères fondateurs les 13 parlementaires et la personne la plus visée c'est félix santantisekedi parce que lorsque les juges prendront l'acquisition et la plainte ils vont siéger ils vont statuer mais ils vont statuer sur quoi sur les mandats spécial ils vont chercher à connaître la personne qui a cité ces mandats a-t-il qualité la personne qui a signé ces mandats a-t-il droit de le faire et s'il n'a pas droit et ben ils vont attribuer les responsabilités de chacun mais si eux qui sont juristes et qui sont professeurs n'ont pas pensé à la démarche du tribunal lorsque le tribunal sera saisi je leur je les appelle aujourd'hui cette nuit à la raison j'ai vu les un certain nombre de personnes défiler sur le média avec des hypothèses un peu de toutes sortes en invoquant l'article 26 en invoquant plusieurs choses en même ils sont même tallés ils sont ils sont ils sont arrivés à même dire que ceux qui veulent accuser ils peuvent avoir raison et lorsqu'ils auront raison ils vont chasser parce que l'exécution de toutes les décisions du tribunal et sont opposables à tous et sont émis au nom du président mais messieurs les conseillers du président de la république que j'ai vu et sur politico tv je crois chez sango et j'ai encore vu vous êtes encore repassé chez nbeko eliezer qui vous a posé des très bonnes questions et je regrette que vous n'avez pas répondu à ces questions de la manière qu'il fallait messieurs les conseillers du chef de l'état que je respecte beaucoup et vous vous êtes présenté comme un des rédacteurs de 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 ces statuts que nous avons à lui de pès vous savez que le terme incompatibilité celui qui l'invoque ce ce c'est la constitution dans son article 76 la constitution congolaise mais tout président qui prendrait les pouvoirs dans notre pays en incompatibilité de gérer son parti politique et la tête du pays et mais dans nos statuts nous n'avons pas l'invocation de ce terme la incompatibilité nous avons dans l'article 26 l'absence nous avons dans l'article 26 que je peux vous lire si vous avez le temps de nous donner vos oreilles l'article 26 de notre compte compte de nos statuts nous dit un cas de décès donc si le président est mort c'est que nous ne souhaitons pas au peuple congolais en cas de démission en cas d'empêchement définitif en cas d'empêchement définitif en cas d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti donc il y a un sens dit rêve donc d'un sens où la chose ne peut pas être irréversible donc c'est lire les sens où le président soit il est mort soit il est invalide soit il ne peut plus faire quelque chose au parti donc un directoire composé de président en exercice de la convention démocratique du parti du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une commission extraordinaire de congrès en vue dès l'élection du nouveau président du parti les décisions pendant l'interim doivent être prises par consensus cet article invoque tous ces cas où le président félix santi ce qu'est dit ne se retrouve pas il est en vie il est capable de récupérer son mandat à l'intérim qu'il a fait à jamar kakabound à tout moment ce mandat il peut le récupérer à tout moment c'est différent de l'article 26 que je viens de vous lire et j'ai vu plusieurs personnes aller chercher des interprétations pour torpiller cet article faire souffrir cet article de nos statuts pour rien le président du parti sachant que cet article n'est parlé pas de l'incompatibilité qui est souligné dans l'article 96 de notre de notre constitution il a prévu deux jours avant son investiture j'ai dit bien deux jours avant son investiture il a donné il a pris acte par un mandat spécial le 22 janvier 2019 où il donne le plein pouvoir d'exercice dans son mandat il dit que le président haï devrait faire toutes les prérogatives qu'un président en exercice de l'une de peste doit faire ce qui est compilé dans l'article 23 de nos statuts et cela jusqu'à la fin de son mandat jusqu'à la fin de son indisponibilité lui il invoque les termes indisponibilité très chers camarades peuple congolais il faut avoir la mauvaise fois pour aller combattre son propre président pendant que nous sommes dans la période où nous devons nous battre pour conserver les pouvoirs que nous avons eu par beaucoup de pertes de vues 37 ans d'attente ce n'est pas donné les brûlés vifs les morts on ne peut pas en compter maintenant cette période à peste on pouvait parler de comment conserver ses pouvoirs les plus longtemps possible ce n'était pas le moment de pouvoir tirer comme on veut aller invoquer et même dire des choses qui qui ne sont pas vrais sur des plateaux plusieurs en ont parlé que on pouvait appliquer cet article mais je vous dis peuple congolais que l'applicabilité de cet article était impossible dans les cas d'élus de peste dans quel sens cet article était impossible dans son applicabilité parce qu'il manquait une personne si on veut utiliser cet article il nous fallait la gestion comme je venais de l'élire d'après la mort ou l'indisponibilité définitive du président en exercice il fallait qu'il y ait trois personnes qui dirigent après les trois parmi les trois personnes il ya le secrétaire général du du parti il y a le président de la seppe ou le président des des du conseil électorale permanente du parti de la seppe bien sûr et le président du congrès démocratique de l'île de peste donc on avait où on a jusqu'à aujourd'hui deux postes qui répondait à l'affaire le secrétaire général était là le président de la seppe était là mais le président de la convention des démocratiques n'était pas là j'ai entendu l'un d'eux des défenseurs de des sauveurs lui de peste ceux qui veulent bien tuer dit de peste parce qu'ils veulent mettre les présidents de la république au parquet au tribunal parce que il sera jugé par rapport à son mandat spécial qui a été élaboré et donc par là je suis en train de dire ceci les présidents de la convention démocratique n'existe pas n'est pas encore là dans nos statuts dans notre formation j'ai entendu l'un des personnes parler d'un certain président ou à qu'un papa et monsieur que je respecte bien il n'est pas le président de la convention démocratique et je vais le démontrer avec nos statuts de l'île de peste nos statuts de l'île de peste nous montre comment la convention démocratique de l'île de peste est composée c'est une des grandes structures du parti qui est grandement organisée et composée cette structure est composée des députés élus et sénateurs qui sont élus sur la liste de notre parti je vais dire des lieux de peste cette structure doit être composée je vais vous lire de tous ces membres vous allez comprendre vous même que on ne peut pas avoir un président de la convention démocratique des lieux de peste aujourd'hui je vous lis dans l'article 30 de nos statuts la convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti ça c'est un organe de concertation de notre parti il est composé donc je vais vous épargner des choses il est composé du bureau un du bureau et des deux de l'assemblée plénière la composition détaillée de cet organe elle est composée de 1 députés nationaux et sénateurs élus sur la liste du parti 2 ministres et mandataires du parti 3 la présidence du parti 4 président des comités fédéraux 5 président des conventions démocratiques fédérales 6 du président de l'école du parti 7 de la présidence de la présidente de la ligue des femmes 8 du président de la ligue des jeunes 9 des personnalités à raison de 5 par province désigné par le président du parti donc nous les savons tous que lui de peste n'avait pas de mandataires et des mandataires il n'en a pas même jusqu'aujourd'hui nous savons tous que l'idée peste n'a pas de sénateur même pas jusqu'aujourd'hui les députés qu'on avait avant ont été déboutés par le président de notre parti parce que tout n'a pas été suivi en ordre des choses que nous savons tous et quand est-ce que la convention démocratique a été mis sur point pendant que toute cette liste des personnes que nous venons d'élire que nos statuts élaborent n'existe même pas dans notre parti c'est le moment de le faire c'est ainsi que le président de la république sachant que nous sommes en difficulté de tout refaire au niveau de l'article 26 pour ne pas tomber pour ne pas être frappé par l'incompatibilité le président de la république donne ses mandats spécials à notre président haï qui est aujourd'hui le président en exercice de l'une de peste mais il ne confie pas cette charge à cet homme pour rien il lui donne cette charge par confiance, par loyauté parce que cette personne a déjà prouvé par avant qu'il peut faire beaucoup de choses soyons humains et comprenons beaucoup de choses aujourd'hui beaucoup peuvent dire que J.S.Moulama est en cadre de l'île de peste comment il peut soutenir l'autre et les autres nous lisent des choses non, ils sont en train d'aller torpiller et faire souffrir notre président de la république premièrement parce que leur plainte lorsqu'ils porteront cette plainte ça ne sera pas contre Jean-Marc Acabound la plainte doit être contre celui qui a signé le mandat spécial et celui qui a signé le mandat spécial c'est Félix Antoine Tisekedi Tchilombo c'est là mon problème je veux bien soutenir ces gens, je veux bien être avec tout le monde mais cette pratique des choses ne tient pas la route cette pratique des choses d'aller fragiliser le président de la république étant l'auteur ou les signateurs de ces mandats spécials pour le mettre en justice devant son peuple alors que notre constitution n'autorise pas cela parce que le président de la république ne peut pas répondre devant cette justice là mais indirectement peuple congolais, nos amis qui prétendent sauver l'UDPS se sont inscrits dans cette façon de faire donc c'est ça mon souci c'est ça vraiment ce que je voulais qu'on partage sur ces directs c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur le plateau de la RNC avec les journalistes Zaki on est en difficulté de diffusion de ces éléments à cause de ces fléaux de ces problèmes qui a attaqué notre pays et aussi comme dans l'ensemble du monde des virus corona et je vais nous dire une bonne chose encore ces collectifs censés être des hommes intègres parce que parmi eux il y a des professeurs il y a aussi des juristes je nous signale que ils devraient savoir que le statut de l'UDPS c'est une loi interne de notre parti et s'il y avait des choses à régler nous ne pouvons les régler qu'à l'interne pourquoi penser et viser jusqu'à à la justice à signer un président haï du parti au pouvoir c'est une honte et j'ai entendu beaucoup de choses j'en ai entendu ceux qui régnaient même des noms ou de l'identité d'un homme l'identité d'un homme ce n'est que le service d'Etat qui peut l'identifier et j'ai entendu trop de bassesses et lorsque j'ai quitté la France pour venir dans ce pays qui est mon pays d'origine j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens beaucoup plus de gens qui dénigraient le professeur qui dénigrent tout le monde et je me suis dit mais ces gens n'ont pas du respect envers des gens mais en restant dans mon pays je réalise que ces professeurs ces gens plutôt ils ont raison de dénigrer entre parenthèses ce qu'ils s'appellent les professeurs parce que lorsque ces professeurs ces livres à des bassesses et que moi Jean-Claude Moulamba je vais descendre là mais lorsque vous voulez descendre là-bas vous allez vous retrouver au caniveau il n'y a que ceux qui ont signé donc si vous voulez pour réclamer ceux qui se trouvent aujourd'hui comme problème il faut les réclamer par une légalité légitime un intérêt légitime mais cet intérêt légitime ne peut l'avoir que les membres de l'UDEPES qui peuvent amener notre parti au tribunal mais pourquoi l'amènerait-il au tribunal pour acquiser leur propre président le président Félix Antoine Tissékédi parce que quand ils disent qu'ils traduisent Kabound en justice ce n'est pas directement Kabound parce que Kabound lorsqu'il arrivera en justice il dira tout simplement et voilà moi je suis un président aïe de l'UDEPES mon mandat est là il a été élaboré écrit par le président qui est l'actuel président de la république bien sûr c'est lui qui l'a fait pour moi et maintenant la justice va étudier quoi la justice statuera sur ses mandats il va dire ah bon voilà on va étudier alors les mandats qui a signé les mandats qui l'a élaboré est-il en droit ou il n'est pas et donc peuple congolais vous comprenez que l'accusation de ces collectifs ces collectifs soi-disant des sauveaux l'UDEPES est dans la démarche de dénigrer d'humilier et vraiment de faire du mal à l'UDEPES nous pourrons nous pourrons aller encore plus loin pour aller comprendre que ces gens ils sont dans une démarche des rêveurs bon revenons encore un tout petit peu revenons sur la terre on est sur la terre je nous informe je vais nous informer que ces mandats a été écrit je vous informe tout le peuple congolais tous les combattants de l'UDEPES le mandat nous trouvons que je ne rentre pas dans ça à moins que je ne rentre pas mais c'est un grand juriste c'est un grand juriste ce qui est là il est le même est-ce que c'est lui le rédacteur de ces mandats qui a voulu piéger notre président de la république donc a piégeé qui est pour le réclamer plus tard que le mandat il faut utiliser un article 26 à 48 heures de l'investiture du président le président pouvait signer un mandat que pour l'effectivité des deux jours revenons sur terre le peuple congolais il est conseiller de mon président il ne peut pas s'occuper en cette période de chercher des bons conseils à donner au chef de l'état parce qu'en ce moment il peut donner des bons conseils à donner au chef de l'état par rapport il y a pandémie où il faut donner des conseils tel que moi je pense aujourd'hui je penserais peut-être à une chose telle que le chef de l'état n'a pas besoin de votre volonté n'a pas besoin de décréter que le salaire n'a pas besoin tant que je suis divisé par des pour être parti je suis soutien il n'y a pas des moyens de soigner pour être il peut aussi demander aux amis du gouvernement des députés et des sénateurs qui viennent nous dire qu'ils viennent nous raconter surtout toujours que des conneries il y a des deux ministres sociaux il y a des gens qui souffrent dans l'autre pays je pense que n'a pas besoin de nous mais je pense que je ne fais partie des personnes je suis partisan des personnes pour les gens pour les gens pour les gens que les gens se font soigner mais il y a des gens qui font qui font partie des personnes je suis partisan des personnes pour les gens j'ai compris qu'ils ne font un congrès Mais il y a un congrès qui a voté Président, il y a un congrès qui a voté Le mandat est Cécile Félix, c'est ce qu'il dit Est-ce que le mandat est Cécile Tout ce que Jean-Marc veut Dans tout ça, c'est conserver Le mandat de Félix, c'est ce qu'il dit Jusqu'à sa fin Dans l'honorabilité Tout cela, bien Tout cela, peu, mais tout cela J'ai une émission Lobby J'ai une émission Lobby J'ai une émission Lobby, j'ai évité Ceux qui sont S'égrouper, samélape, l'issous-soupo, large diffusion Il y a Macambo, Nazo, Lobalelo Et Salema J'ai une émission Statue de l'Ibiso, Macambo et Lobby Je n'ai pas d'appliquer Article 26, ils allaient quitter Parce qu'il y a un congrès qui a voté Président à la Convention démocratique Pourquoi ? Parce qu'il y a un congrès qui a été composé Na ba tout yon so ouébelli Na outay katanga Et ba tout yon na ba zalakite Na yi de pes Tout yonko zouabango Et Sengeli Ma Kadwane Salema Et moutou A koorganize yango E zali Jamark Kabound Avec l'autorité spéciale Et le mandat spéciale Owew Président de la République A Pesye A Pesye Mandat wana Na mouna kim moko Dekwelezer A tout nye moutouna Men mandat wana Spéciale Y oyo Président A zali indisponible. Son indisponibilité prend court. Quand? Il a spéculé. Il a spéculé sans réponse. Il a spéculé, j'ai dit, sans réponse. Mais le mandat est signé le 22. C'est à deux jours de l'investiture. Ça veut dire que le président pouvait signer un mandat que pour deux jours, deuxième jour, mandat écoï, à l'étosome, il n'y a qu'un article 26. Mais il n'y a qu'un article 26. Nous ne voyons pas les mots que vous utilisez. L'incompatibilité n'est pas utilisée. Son interprétation est là, dedans. Mais la vision des constituants de ce statut, l'esprit est très clair, et que s'il y a un empêchement définitif, la mort, le décès, la fin du mandat, c'est bien élaboré. L'interdiction. Donc, il n'y a pas moyen de discuter ces postes. Donc, on passe au Congrès pour voter un nouveau président. Mais ce n'en est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un président valide, en fonction. Il peut tout faire. Il peut récupérer son mandat quand il veut. Il peut démissionner aujourd'hui au mandat du chef de l'État et revenir au parti et travailler. Vous voyez, on a encore beaucoup de choses à faire. Parce que si Félix Antoine Tisekedi, aujourd'hui, dit « J'ai démission du poste du président de la République », où est-ce qu'il va revenir ? Si vous, vous avez déjà fait votre Congrès et vous l'avez déjà destitué, vous l'avez déjà remplacé par quelqu'un d'autre. Vous êtes des juristes ? Réfléchissez. Je ne veux pas être long. J'arrête mon intervention par là. S'il y a des questions, posez-moi sur ma page. Je reviendrai à vous répondre d'ici, même cette nuit, même jusqu'à demain. J'ai le temps. Je salue tous les amis qui sont en ligne, plutôt. Je salue vous tous qui avez eu de la chance pour suivre cette vidéo. Je pense qu'il y en a qui peuvent avoir la position contraire. Mais c'est ça la politique. Moi, je soutiens ma position. Je soutiens le président de la République. Je suis ici grâce à lui, parce qu'il avait gagné au suffrage universel, aux élections dans ce pays. Il a le pouvoir de tout faire aujourd'hui. Il peut même dissoudre cette assemblée que nous avons et nous amener aux élections des autres. Il peut même faire beaucoup de choses, en dehors de ce que les Tambomamba viennent intervenir pour dire « Oh voilà, je mets en garde le président de la République par rapport à ses relations avec Israël. » Messieurs les Tambomamba, en qualité de qui vous pouvez le faire, vous n'avez pas qualité. Et donc, essayez d'être décent. Comprenez qu'il y a une crise. Et à tout moment, sachez que le Parlement peut être dissous. Donc, je parle de la Chambre haute et de la Chambre basse, parce que les conneries ont été déjà commises par la présidente de la Chambre basse, en attaquant le président dans son discours de Londres. Et vous aussi, aujourd'hui, vous venez l'attaquer dans ses relations avec l'Israël. Donc, comprenez que la crise est là. Mais je nous informe, j'informe à l'opinion mondiale, qu'en droit, lorsque un président sort d'une majorité, et le Parlement dans une autre, savait dire déjà une crise. Cela s'appelle une crise. Et cette crise, ce président peut dissoudre cette Assemblée à tout moment. Donc, ça c'est pour l'information. Il n'y a pas besoin d'aller expliquer si la crise est persistante ou quoi, parce que l'appréciateur, c'est lui qui doit apprécier tout, c'est lui le président. Donc, Félix Santantiseké de Chilombo, aujourd'hui, au-dessus de mêlée, au-dessus de tout, peut dissoudre cette Assemblée quand il voudra. Ça, c'était pour la part de la rentrée des sénateurs, Alexis Tamomamba, sur ce qu'il avait parlé contre le président de la République. Donc, je salue Jean-Louis Chimbalanga, je salue Bineta Kassongo, je salue Petrus, je salue Petrus Chibumbu, je salue Likibo Moloto, je salue tous les amis qui sont en ligne, Céline Chibola, Prince Moubi, je salue Sacré Lemaire, je salue Édouard Mputou, je salue Moudiaka Kamayi, le grand chef Coutumier, Zahibo. Écoutez, chers amis, je vous salue, vous qui êtes en ligne, je salue Michel PLB, je salue Zoïa Tabe, je salue Augustin Moulomba, je salue Marie-Jeanne Meta, Marie-Jeanne Meta, et je vais vous saluer, parce que je ne sais pas à quelle heure vous êtes chez vous, mais ici nous sommes au soir, je pouvais dire bonsoir, mais je reste un peu standard. Je salue Prince Moubi, Itela Bayouma, les combattants, je te salue depuis l'Allemagne, Sacré, ah bon, je reviens, bon, Peter Kazadi, je vous salue le maître, vous êtes en ligne, je suis content de vous voir aussi, Audrey Khabedi, je salue, je salue Godé Lambert Moulamba, je salue Paul Bodo, je salue Godé Lambert, je salue Mireille Madjondo, je salue, partagez la vidéo, le souci est qu'il y ait rationalité au niveau de parti, dans la rationalité, tout peut avancer, et vous avez vu, nous nous sommes retrouvés, Tozali co-copier la constitution, il y a français, et Tozali co-copier, pourquoi cette constitution de la Vème République a été instaurée par Charles de Gaulle, ça a été critiqué par Charles de Gaulle en 1949, et il est revenu en 1956 pour faire des réformes, et même faire passer la 4ème République à la 5ème, et les raisons sont là, si vous voulez, nous reviendrons sur ça, avec toute une émission pour vous expliquer, c'était tout simplement pour imposer le parlementarisme rationnel, réduire le pouvoir du Parlement, le Parlement, c'est un groupe d'hommes, dans un groupe d'hommes, il n'y a pas un leadership, il faut un visionnaire, un chef d'Etat visionnaire, pour amener un pays plus haut, si vous regardez les instabilités de la 3ème, 4ème République en France, il n'y avait pas eu la stabilité politique, la stabilité est arrivée en France, grâce à la 5ème République, malgré qu'aujourd'hui, si vous allez côtoyer, par exemple, Michel Débré, qui avait qualifié le chef de l'Etat, comme la clé de voûte du gouvernement, donc la pièce centrale maîtresse, et bien, ça a été encore réqualifié, à défaut, par défaut, par Jean-Luc Mélenchon, qui appelle ça, d'une monarchie présidentielle, ça veut dire, que le président a le plein pouvoir, dans cette 5ème République française, mais c'est la même constitution que nous avons au Congo. Et pourquoi vous ne voulez pas que Fatih Betton ait ses pleins pouvoirs ? Et pourquoi vous, au sein de son parti politique, vous êtes en train de vous quereler, au lieu de chercher, d'aller tout droit au but, de chercher des méthodes, pour conserver le pouvoir ? Moi, je nous invite tous, sauvons l'île de Pes Boya, Moutouba Pesibiso, qui est président Aïe Akambabiso, jusqu'à un nouvel ordre, comme on est déjà marquable. Nous tous, derrière lui, on fait une coalition, on cherche à avancer, on va avancer. Moutouba Pesibiso, l'île de Pesibiso, et c'est le président Fachi. Je remercie tout le peuple congolais. Merci.